Il nous a dit que nous sommes exactement en train de faire ce qu'il nous a demandé de faire. Nous sommes dans sa volonté parfaite. Il n'y a pas plus grand que d'être dans la volonté parfaite de Dieu. Rien. Et il nous a dit que nous sommes dans sa volonté parfaite seulement en vivant de ce prix-là. Ce message, et parce que nous savons cela, chaque fois que vous appuyez ce mandat, il vous le dit encore, il vous le dit encore, il vous le dit encore. Quelle bénédiction pour l'épouse. Nous te remercions, Seigneur Jésus. Il nous a dit aussi qu'il n'en s'est joué aussi en ce temps-ci. Comme cela a été dans chaque âge, c'est ça qui est. Alors, il dit que certaines personnes veulent rentrer à leur tradition. Ils veulent rentrer à leur tradition des hommes. Cet esprit est encore ici. Cela a toujours été ici. Ce n'est pas moi. C'est toujours ici. Ils ont toujours fait cela. Ils veulent toujours rentrer à un groupe de gens. À un groupe. Ils veulent toujours rentrer à cette époque où on a dit que le message d'un seul homme est déjà fini. Ce n'est même pas le scritureux. Ils veulent toujours dire que non. Ils veulent dire que ma révélation veut perfectionner l'épouse de Jésus-Christ. Ça, c'est la tradition des hommes. Que je vous lire quelque chose. La parole. L'âge de Sardes, ce n'est pas qu'il s'est associé à toute l'église qu'alors que, comme on l'a vu dans les chandeliers, dans ce match, Frère Joseph est en train de lire une citation de l'âge de Sardes, où on parle de cinq ministères. Les bergers aussi s'éloignent. Alors Dieu, Dieu rentre en scène comme le grand berger dans le ministère de ses sept hommes pour conduire, ramener les gens à la vérité. Amen. C'est une citation de l'âge de Sardes qu'il a dit. Amen. 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 Amen.